Salut à tous et bienvenue dans le journal de l'été. On commence évidemment avec la victoire hier soir en amicale des Girondins de Bordeaux face à Toulouse de buts à 1. But de David Bélion et d'Antony Monneste pour les Bordelais. Du côté toulousain, c'est Étienne Didot qui a marqué. On retrouve tout de suite les meilleurs moments de cette rencontre avec un résumé préparé par Julien Hervier. Une température presque record puisque le mercure a affiché jusqu'à 35 degrés aujourd'hui dans les Midi-Pyrénées. Oui c'est vrai il fait très très chaud mais pour l'instant on a l'impression... Et on se fait la première action et c'est la première incursion d'Henri Cévé dans la surface de réparation toulousaine. On a entendu le coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre Olivier Thual et c'est David Bélion côté Bordelais qui va se charger de ce pénalty. Peut-être pour son deuxième but. Petit David Bélion et ça passe ! Ça rentre ! But de David Bélion un peu ce moment. C'est parti, c'est parti de Cavill. Sa relance propre côté Girondin. Et la très belle ouverture là de... Oh bien joué ! Mais ils sont que deux ! Pour David Bélion, Henri Cévé, la frappe d'Henri Cévé ! Ils sont que deux ! On manquait de présence un peu devant côté Girondin. Bien joué ! Attention à ce ballon profondeur pour Étienne Didot ! Bien joué ! On ne se retrouve pas sans doute avec Evino là-bas et qui a juste pour le gardien Girondin d'un plat de pied. Superbe action, rien à dire. Ça a été très vite pour la défense Girondin. Très bon ballon en profondeur. Allez Henri Cévé, très actif là depuis quelques minutes. L'incursion de Grégory Sertic. Bon ballon là pour un Anthony Baudet ! Qui ouvre le pied, ça fait 2 buts 1 pour les Girondins. Magnifique ! Très joli but. Anthony Baudet ! L'action est belle, ouais ouais. Très geste d'attaquant. Parfaitement décalé par Faïd. D'être calme là, Anthony Baudet ! Ce bon ballon donné par Faïd, c'est magnifique ! 2 buts 1 pour les Girondins. Qui étaient bien revenus depuis un bon quart d'heure. Ils avaient mis une équipe type. Nous, on avait beaucoup fait tourner. On avait pas mal de joueurs cadres l'année dernière qui étaient restés à la maison. Donc, c'est toujours intéressant avec une équipe dont les joueurs n'avaient pas beaucoup joué l'année dernière, de pouvoir s'imposer contre cette équipe de Toulouse. J'avais demandé à 7 joueurs de faire tout le match, même si c'était compliqué avec la chaleur et puis la dose de travail qu'on a au quotidien. Mais j'ai trouvé intéressant des garçons comme Marange, Sertic, Bencafala. Cévé, Chalmé aussi, qui a joué tout le match. Donc, voilà, j'ai vu ce que je voulais voir et j'ai vu que je pouvais compter sur 27 joueurs. Donc, c'est intéressant, si jamais on passait le premier tour de Coupe d'Europe, de pouvoir faire tourner avec des joueurs qui sont au niveau aujourd'hui. Voilà, je vous propose maintenant de découvrir la seconde partie de notre interview avec Ulrich Ramé, l'ancien gardien des Girondins qui évolue actuellement avec Sedan en Ligue 2, évoque désormais son après-carrière au micro d'Olivier Paulin. « Maintenant, il faut trouver un groupe qui soit beaucoup plus dynamique et pas forcément que dans la réaction pour prétendre à certaines choses. je suppose que les objectifs vont être de se maintenir, puisqu'ils ont réussi à le faire cette année, c'est au moins de se maintenir dans les 5-6 premières places la saison prochaine avec peut-être un parcours en coupe ou quelque chose comme ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, après deux ans de disette, on ne revient pas dans les 3-4 premiers comme ça, donc ça va être compliqué, mais ce n'est pas impossible, surtout que beaucoup d'équipes vont aussi connaître un renouvellement d'effectifs. En tout cas, Bordeaux, par rapport aux deux dernières saisons, est la bonne surprise de la saison. Je dirais que dans les 5-6 premiers, les équipes surprises, c'est Montpellier et Bordeaux, compte tenu des deux dernières saisons et du début de saison. J'avais déjà commencé à Bordeaux, tout ce qui concerne les diplômes d'entraîneur, donc les brevets d'Etat, et là je viens de finir mon DEF, qui correspond au diplôme d'entraîneur de foot, et il me reste un échelon parce que je souhaite aller vers dans cette voie-là, le DEPF, qui est le diplôme pour entraîner au niveau professionnel. C'est surtout s'armer, parce que la crédibilité de joueur et la notoriété, le statut, n'ont pas forcément leur effet de l'autre côté, en tout cas sur un banc de touche, donc il faut être aussi objectif par rapport à ça, et se former et être armé pour une après-carrière qui j'espère sera aussi dense que celle que j'ai pu connaître comme joueur, et en tout cas tout aussi passionné, enfin c'est ce que je souhaite, donc c'est pour ça que je passe ce diplôme, pour cumuler les compétences, la formation et le vécu. Il y a deux ans je pensais arrêter ma carrière, donc j'en sais rien, j'en sais rien, voilà, tout ce que je sais c'est que je souhaite rester dans le foot, voilà, je fais en sorte aujourd'hui, à côté de ma carrière, de m'y préparer, mais après il n'y a pas de certitude, en tout cas moi c'est un souhait que je fais, c'est quelque chose, voilà, quand j'ai passé 15 ans ici, avec tout ce que j'ai pu connaître ici, forcément c'est un club qui m'est cher, et forcément si un jour il y a quelque chose qui se présente aux portes du club, j'y reviendrai certainement. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'été, on se quitte sur cette dernière info, André Biogopoco n'ira pas aux Jeux Olympiques de Londres retrouver sa sélection du Gabon, il n'a pas réussi à se remettre à temps de son opération aux genoux, on pense évidemment à lui, restez avec nous, les programmes continuent sur Gérondin TV.